Un menu de navigation, et bien chaque site bien entendu a besoin d'un menu de navigation. Et bien je vais te montrer aujourd'hui comment créer un menu de navigation super pratique sur Webflow qui fonctionne sur desktop et sur smartphone et tablette. Allez c'est parti, je te montre ça. Alors avant toute chose, n'hésite pas à me soutenir. Appuie sur la petite cloche pour être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie 5 vidéos par semaine. Et puis sinon abonne-toi si ça te plaît et laisse un commentaire si tu as des questions. J'y répondrai dès que possible. Alors donc aujourd'hui je te montre comment créer un menu de navigation. Tu verras c'est vraiment pratique. Après le menu de navigation tu peux en faire de différentes sortes. Dans la formation bien entendu de Webflow, j'étends le sujet à plus de détails pour avoir un menu de navigation qui est vraiment authentique. Et dans différents cas, différents cas de figure. Donc si tu as des questions à ce propos, n'hésite pas, ça se passe dans les commentaires. Sinon je te montre sur Webflow comment ça se passe. Tu verras c'est super simple. En quelques clics, tu vas pouvoir créer et modifier un menu de navigation. Allez, c'est parti. Je te partage mon écran. A tout de suite. Alors pour ce mini exercice, je vais créer un nouveau projet. Donc là je suis dans le plus haut, je vais choisir un projet blanc. Et je vais mettre navigation. Ce qui est super pratique c'est bien sûr la barre avec tous les éléments HTML que tu vas pouvoir directement utiliser. Donc là il y a par exemple le menu navigation que je peux en un clic avoir sur ma page. Et directement avoir quelque chose de fonctionnel qui fonctionne sur tablette, smartphone. Ensuite, si je veux le customiser, si je veux par exemple y ajouter une image pour mon logo, je vais ajouter une image. Je vais choisir un logo. Donc il c'est celui-là en principe. Voilà, donc ici, hop, je le mets tout petit. Je vais le mettre bien, donc un peu plus au centre. Voilà. Et mon menu est fait. Donc je le publie. Je vais ici. Et j'ai mon menu avec mon logo. Je peux inspecter pour voir ce que ça donne sur smartphone. Et voilà, j'ai mon menu qui est prêt à l'emploi. Alors tu vois qu'ici les couleurs changent, le menu et tout ça est adapté. Donc toi tu peux aussi évidemment passer ton temps maintenant à peaufiner. Donc par exemple, je vais lui donner une classe, donc nav link. Et je vais décider que quand je passe au-dessus, je veux que ça devienne blanc. Voilà. Et je vais appliquer ça maintenant. Voilà, on va déjà tester comme ça. Ça marche. Alors c'est pas encore appliqué sur les deux autres éléments. Tout simplement parce que je n'ai pas donné de classe. Donc si je les appelle nav link également. Et j'ai maintenant partout le même effet. Et donc je peux aussi, si je veux voir à quoi ça ressemble, voilà ici. Donc je peux ouvrir mon menu. Et je peux décider de, par exemple, si j'ai envie de changer la couleur par noir, c'est fait. Et donc je me retrouve avec un menu. Si je n'ai pas envie, par exemple, c'est que ce soit gris. Mais je veux plutôt que ce soit, je ne sais pas moi, attends. Donc là c'est transparent, parfait. Et si je veux une couleur, il suffit de changer la couleur. Comme ça. Hop, j'enlève ça. Pour l'instant, ça me convient. Donc là, je me retrouve avec mon menu. Qui est rouge. Je peux le tester. Et hop. Voilà mon menu. Voilà. Il n'y a plus qu'à imaginer ce que tu as envie. Et tu peux donc créer très rapidement un menu de navigation. Grâce aux éléments prédéfinis par Webflow. Et donc, bien entendu, tu peux aller plus loin. Tu peux créer des menus toi-même. Mais ici, je voulais déjà te montrer comment tu peux directement avoir un menu prêt à l'emploi. Donc voilà, un menu très simple. Qui est prédéfini dans Webflow. Que tu peux facilement ajouter. Facilement ajuster. Customiser. Tu peux en faire vraiment ce que tu veux. Donc bien entendu, c'est une première approche. Donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses. N'hésite pas à laisser tes commentaires, tes questions. Juste en dessous. Et je répondrai directement. Sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.